Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des mécanismes de transmission de mouvements. On est dans l'univers technologique, à la page 185 de vos notes de cours. On va commencer avec une petite définition. C'est quoi un mécanisme? C'est plusieurs pièces et un mécanisme de transmission, c'est un mécanisme qui va communiquer un mouvement d'une pièce à une autre pièce plus loin ou à l'intérieur même du mécanisme. Donc, les mots en couleur que vous voyez ici, c'est les mots les plus importants pour bien comprendre la définition. On va les décortiquer l'un après l'autre pour bien saisir la portée de ce terme. Donc, des pièces, ça peut ressembler à peu près à n'importe quoi. Ce n'est pas défini d'emblée de quoi il s'agit. Il en existe vraiment des milliers de types de mécanismes qui vont communiquer. On va en voir quelques-uns ensemble. Donc, je mets ici une petite boîte inconnue qui peuvent être un ensemble de pièces. Si on vous parle d'un mécanisme qui communique un mouvement, je vous rappelle, en technologie, on avait vu trois types de mouvements. La translation, la rotation, les mouvements et les couilles d'eau. Donc, ce sont les mouvements que je peux communiquer. Donc, si j'insère ou j'actionne une partie du mécanisme en un mouvement de translation, puisque le mouvement va être communiqué à une autre pièce, à la sortie finalement de l'usage de mon mécanisme, je vais obtenir le même mouvement, la même nature de mouvement, la translation. Si j'insère plutôt un mouvement de rotation, je vais passer un ensemble de pièces à l'intérieur d'un mécanisme plus ou moins complexe pour obtenir la même nature de mouvement, c'est-à-dire une rotation. Et ça pourrait être la même chose pour un mouvement écoïdal. Maintenant, on va s'intéresser davantage aux mouvements de translation et de rotation. Ils sont très rares, même s'ils ne sont pas impossibles, les mécanismes qui communiquent des mouvements écoïdaux. Mais on va s'en tenir déjà à ces deux premiers-là. Donc, dans vos notes, en haut à droite, vous avez un peu l'équivalent. Si on part d'une translation, puis on obtient à la fin aussi une translation, ce sont les noms des mouvements qui sont importants ici. C'est donc un mécanisme qui a transmis, qui a communiqué un mouvement ailleurs. Et là, avec des exemples, vous allez comprendre de quoi on entend par « je suis en train de le communiquer à une plus ou moins grande distance ». Donc, juste notez ici, vous rappelez le nom des mouvements qui sont communiqués. Soit on est de translation à translation, soit on est de rotation à rotation. Donc, je vais passer quelques exemples qui sont les principaux visibles et repérables dans notre environnement. Mais bien entendu, je l'ai dit tantôt, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers. C'est les plus fréquents. Ce que vous voyez ici à l'écran, vous l'avez déjà vu dans un vélo, par exemple, une chaîne avec des roues dentées. Donc, c'est un mécanisme simple qu'on va appeler le mécanisme de chaîne et roues dentées. Et pourquoi ce mécanisme de transmission de mouvement? On a souvent le cycliste qui va actionner finalement le plateau avec ses pédales, qui est la première roue dentée. Et l'objectif, c'est de communiquer mon mouvement de rotation à la roue arrière du vélo, donc au pignon. Donc, il y a aussi une autre roue dentée. Il y a un organe intermédiaire entre les deux qui est la chaîne dans ce cas-ci. Donc, je communique mon mouvement de rotation. Et vous avez l'exemple même dans vos notes d'un vélo ou du système de transmission d'un vélo. Premier mécanisme. Deuxième mécanisme, on retire la chaîne. Cette fois, vous avez un mécanisme que tout le monde pourrait nommer l'engrenage. On va aussi appeler ça le système à roues dentées. Simplement des roues sur lesquelles il y a des dents. Plus ou moins de dents. Si la roue est très grande, il y a beaucoup de dents, ça va tourner moins vite. Inversement, si c'est plus petit. C'est la même chose que le précédent mécanisme, mais on a retiré la chaîne. Vous remarquez aussi le sens de rotation qui est inversé lorsque les deux roues se touchent, par exemple. Et on a ce genre de mécanisme dans tout ce qui horloge montre. Vous repérez ces choses-là. C'est des petits trous qui permettent de communiquer un mouvement plus ou moins rapidement. C'est pour ce qu'on va l'avoir dans les horloges. Prochain mécanisme. Le mécanisme qu'on va appeler de vis sans fin et roues dentées. Donc, on a la même roue dentée. Et au-dessus, ici, la partie plus allongée, c'est ce qu'on va appeler la vis sans fin, au sens où on peut la tourner sans jamais s'arrêter, d'une certaine façon. C'est, je viens de dire, on la tourne. Donc, c'est aussi un mouvement de rotation. On a typiquement ça dans les instruments à cordes. puisque lorsqu'on tourne la vis sans fin, ça bouge très finement la roue dentée. Donc, ça nous permet d'ajuster, par exemple, les cordes pour ajouter la tonalité d'une corde de manière très précise. Donc, mécanisme de vis sans fin et roue dentée, c'est un mécanisme de transmission. Mais on change d'orientation de la rotation. Prochain mécanisme. Le mécanisme de roue à friction. C'est comme les roues dentées ou l'engrenage, mais on a retiré les dents cette fois. Donc, il faut qu'il y ait une assez bonne adhérence pour entraîner de la même façon un mouvement de rotation, dans ce cas-ci, à différentes pièces, plus ou moins loin dans le mécanisme. On peut repérer ça, entre autres, sur le dynamo. Le dynamo, ceux qui ne connaissent pas, c'est un système d'éclairage qu'on peut fixer sur un vélo, sans batterie, sans quoi que ce soit comme recharge, simplement parce qu'il y a une roue qui est entraînée par un frottement entre une pièce rotative et la jante d'une roue. Bien, on a, avec un petit générateur, en fait, l'émission d'une petite quantité de lumière. Et donc, gratuitement, en guillemets, on peut générer de la lumière. Dernier mécanisme fréquent qu'on va retrouver, le mécanisme de courroie et poulie. Donc, c'est un mécanisme qu'on retrouve dans à peu près tous les moteurs à combustion. On a une pièce qui génère le mouvement, donc qui génère le mouvement de rotation de l'une des poulies. Et par l'intermédiaire d'une courroie, on va communiquer, en fait, ce mouvement-là à d'autres roues qui sont plus loin dans le mécanisme. C'est à peu près comme le mécanisme de chaîne éroudantée, mais on a enlevé les dents, puis donc, on n'a plus de chaîne, on a plutôt une courroie. Les cinq mécanismes exemples dont je viens de faire un peu le détail sont les plus fréquents. Et vous remarquez, ce sont des mécanismes de transmission, parce que dans tous les cas, vous regardez les pièces, le mouvement des pièces. S'il est le même, c'est pour ça qu'on appelle ça un mécanisme de transmission de mouvement. Donc, on a un mouvement de rotation. Il y a une petite particularité, je vais venir en fin de capsule. Les chaînes et, par exemple, les courroies sont des pièces qui n'effectuent pas tout à fait un mouvement de rotation, mais on va assimiler ces mécanismes-là à des mécanismes de transmission, parce que les pièces principales qui sont en mouvement ont le même mouvement, par exemple. Donc, amusez-vous à repérer dans votre entourage. Le meilleur exemple, le vélo, c'est le plus facile à repérer, le système de roues dentées et de chaînes. Vous pouvez essayer de voir à l'intérieur des horloges ou à l'intérieur de vos montres, pourquoi et comment sont imbriquées chacune des roues dentées pour effectuer des mouvements à plus ou moins grande vitesse, donc les secondes, les heures, les minutes et tout. C'est un système à roues dentées, par exemple. Vous avez des systèmes un peu plus complexes. Celui-ci que vous voyez en ce moment, c'est un système qui nous permet d'avoir une très, très grande force suivie de grandes charges et on a vu que ça s'appelle le système de vis sans fin et roues dentées. On peut retrouver en industrie d'autres mécanismes, par exemple ici, dans des processus de laminage, on a des grands rouleaux qui se frottent l'un l'autre, donc système de roues à friction. Et finalement, dernier exemple que je vous avais mentionné, dans la plupart des voitures à moteur à combustion, vous avez des courroies qui permettent à plein de pièces d'un moteur de tourner à des grandes vitesses. Et je termine avec l'exemple d'usage dans les usages miniers ou même agricoles. On a souvent l'usage d'une courroie et poulie, mais pour utiliser plutôt la courroie dans le système, pour déplacer des objets sur des grandes distances ou des plus grandes hauteurs. Je termine en faisant un récapitulatif de ce que vous devez vous rappeler, d'un mécanisme de transmission de mouvements, donc être capable de repérer à l'intérieur de systèmes complexes ou à l'intérieur d'appareils autour de vous, des mécanismes de transmission. Si je vous montre l'image qui est juste ici, vous voyez tout de suite courroie et poulies. Si vous voyez une image qui ressemble plutôt à ceci, vous voyez des chaînes, vous voyez des roues dentées. Donc, vous repérez que les pièces ont le même mouvement et que ce sont des mécanismes de transmission. C'est ce qui termine cette petite capsule.